La coopération entre la Chine et le Gabon en matière de renforcement des capacités, des ressources humaines datent d'il y a plusieurs décennies. En vue de partager les technologies avancées et l'expérience de gestion et concept de développement, la Chine offre aux bénéficiaires gabonais des formations sur son territoire. En collaboration étroite avec les autorités compétentes gabonaises et les organisateurs chinois, en tenant compte de la diversité et du professionnalisme de la formation et des besoins gabonais de différents départements, nous avons réussi à organiser trois séminaires bilatéraux et onze séminaires midilatéraux. Les séminaristes ont souhaité partager leur expérience en Chine en soulignant les avantages de celles-ci en ce qui concerne le renforcement de la coopération bilatérale. C'est toujours important. Je dis bien, au-delà des voyages d'études, au-delà des séminaires de formation, ce sont des moments très importants de renforcement de la coopération entre la Chine et le Gabon. La Chine, c'est une giga-hégémonie planétaire aujourd'hui qui a atteint un niveau de développement infrastructurel et technologique très important. Le Gabon a besoin de la Chine. La Chine aussi a besoin du Gabon parce que le Gabon offre aussi à la Chine un certain nombre de ressources et des richesses. Très, très, très important pour la construction de ces infrastructures chinoises. L'ambassadeur de la Chine au Gabon, Li Zhengjin, a tenu à rappeler que l'année 2024 marquera le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Libreville et Pékin. A cet effet, la Chine mettra en œuvre un plan de coopération pour la formation des talents africains dans le but d'offrir davantage d'opportunités aux Gabonais.